L'éthique à Nicomac d'Aristote, livre sixième, chapitre 9 Tous les modes d'être, exis ou habitus, que nous venons d'étudier, c'est-à-dire le bon sens, l'intelligence pratique, la prudence et l'intellect, tendent au même but. On ne doit pas s'étonner si l'on remarque que l'on dit des mêmes individus indifféremment qu'ils ont du bon sens et de l'intellect, ou encore qu'ils sont prudents et qu'ils sont intelligents. Toutes ces facultés, en effet, s'appliquent indistinctement aux termes extrêmes et aux choses particulières. Quand un âme montre du jugement dans les choses qui sont du domaine de la prudence, c'est qu'il est intelligent, qu'il a du bon sens et qu'au besoin il sait être indulgent et pardonné. Car les procédés honnêtes et bienveillants sont ceux qu'emploient tous les hommes vraiment bons dans leurs relations avec les autres hommes. Toutes les actions que nous pouvons faire ne s'appliquent jamais qu'à des choses particulières et aux termes extrêmes. Et ce sont eux précisément que doit connaître l'homme doué de prudence. L'intelligence pratique ainsi que le bon sens concernent uniquement les choses où nous devons agir. Et c'est là ce que j'appelle les termes derniers et extrêmes. Quant à l'intellect, il s'applique aux extrêmes en l'un et l'autre sens. Car l'intellect peut aller également et aux termes immobiles et premiers et descendre aux derniers termes, ce que ne peut pas faire le raisonnement. Ainsi, dans les démonstrations, l'intellect considère les termes immuables et premiers, tandis que dans les cas où il est question d'agir, il considère le terme dernier dans l'ordre du possible, c'est-à-dire la seconde prémisse. Car ces termes derniers et contingents sont les principes mêmes et les causes du but que l'on poursuit en agissant, puisque l'universel n'est jamais que le résultat des choses particulières. Il faut donc d'abord avoir la sensation de ces choses, et c'est cette sensation qui constitue ensuite l'intellect. C'est ce qui fait que ces qualités dont nous venons de parler semblent purement des dons de la nature. Ce n'est jamais la nature qui fait qu'on est philosophe, mais c'est elle qui nous donne bon sens, intelligence, pratique et intellect. Ce qui prouve bien ceci, c'est que nous croyons même que ces facultés correspondent aux différents âges de la vie. Nous croyons que tel ou tel âge a l'intellect et le bon sens en partage, comme si la nature était seule à nos yeux, capable de nous les procurer. Voilà encore pourquoi l'intellect est tout ensemble principe et fin, car ce sont là les éléments d'où les démonstrations dérivent et auxquels elles s'appliquent. Une autre conséquence de ceci, c'est qu'il faut attacher tout autant d'importance aux simples assertions et aux opinions des gens d'expérience, d'âge ou de prudence. Tout indémontrer qu'elles sont, on en attache aux démonstrations les plus régulières, parce qu'ils ont l'œil de l'expérience pour découvrir et voir les choses. Voilà ce que nous avions à dire pour expliquer la nature de la prudence et de la sagesse, pour montrer les objets auxquels l'une et l'autre s'appliquent, et pour faire voir que chacune est la vertu spécifique d'une partie différente de l'âme. Merci. Merci. Merci.